... Maurice Tenac est comédien. Son visage vous est familier. Vous l'avez vu au théâtre, à la télévision, au cinéma. Son chien, Chanty, le visage de son maître, il ne l'a jamais vu, car Chanty est aveugle. Chanty est arrivé par la porte d'entrée tenue en laisse par un moine de l'église russe orthodoxe qui m'avait téléphoné la veille pour me dire qu'un de mes amis a recueilli un chien qui est aveugle de naissance et qui était à la vivisection. C'est-à-dire qu'il avait déjà son petit bulletin d'arrêt de mort qui était signé. Et alors il m'a dit, est-ce que vous qui aimez bien les chiens, j'en avais recueilli un ou deux dans ma vie ? Voulez-vous le prendre ? Alors je lui ai dit, vous avez un chien aveugle. Dans mon métier, ça n'est pas très commode. Et ce chien est arrivé, je suis dans le salon, là, avec ses yeux extraordinaires, comme deux pierres de lune, un peu un fantôme. Il y a eu un coup de foudre, je ne sais pas s'il était réciproque, mais en tout cas de mon côté, un grand coup de foudre. Et j'ai gardé le chien. Il avait quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, il avait à peu près un an. C'est-à-dire que maintenant, il a 6 ans et demi. Quand Chanty est arrivé chez moi, il s'est cogné, à droite à gauche. Il a flairé la cuisine d'abord. Il n'a fait aucune bêtise dans l'appartement. Il a renversé 2-3 objets comme ça, mais renversé sans aller fort. Vous savez, en se déplaçant, il a un museau très long et en se retournant, ploc, c'est une toute petite statuette d'extrême-orient que j'avais, que j'aimais beaucoup. Enfin, lui était une plus belle statuette, puisque vivante. Non, il s'est accommodé très bien. Et alors maintenant, il a ses manies. Il a très très vite acquis des manies. Ça le rassure, n'est-ce pas ? Il sait que la gamelle est dans tel endroit, que l'eau est un peu sur la droite, que l'endroit où il doit dormir est dans tel coin, et ça le rassure. D'ailleurs, tous les animaux se rassurent comme ça, et les gens aussi. Je pense toujours que c'est un chien infirme. Alors, au début, je veux dire que les 2 premières semaines, quand Chanty se cognait dans l'appartement ou dehors, vraiment, j'étais bouleversé. J'avais les larmes aux yeux. C'est terrible de voir un aveugle se cogner, n'est-ce pas ? C'est très triste. Et puis, après, il a commencé à me faire rire. Pourquoi ? C'est parce qu'il est très douillet, et que si on lui marche sur le bout de l'ongle, il pousse un hurlement, mais s'il court et que, bang, il se tape sur un arbre, il ne dit rien. Par conséquent, c'est de la douilletterie, vous voyez ? Il est au fond très dur au mal, quoi. Il y a eu des prises de conscience différentes depuis que vous avez Chanty ? Oui, je pense qu'il a apporté une grande paix. D'ailleurs, je l'ai appelé Chanty, il n'y avait pas de nom, n'est-ce pas ? Chanty, ce qui, en sanscrit, veut dire la paix. Et je l'ai appelé Chanty parce qu'il m'a apporté la paix tout de suite. C'est un sentiment de paix, vous voyez, qui se dégage de l'ensemble. Évidemment, pour m'occuper de lui, ce sont des problèmes sans arrêt, mais l'ensemble, c'est la paix. Dès que j'ouvre la porte de la rue, il faut à ce moment-là que je vois à sa place. Il faut que je fasse attention à ce qui ne se cogne pas. Je ne peux pas une seconde de quitter ni des yeux ni de la pensée. Je ne peux penser qu'à lui, je suis dehors. Et les gens, alors, passent. Beaucoup de gens bousculent un peu, vous savez, les gens sont pressés, ils ne font plus beaucoup attention. Alors, c'est à moi de guider. Un peu comme pour un cheval, je fais une petite pression avec la laisse, à droite pour aller à droite, à gauche pour aller à gauche. Il faut prévoir l'obstacle, c'est-à-dire qu'il faut toujours que je pense qu'il peut y avoir un obstacle imprévu. Il y a des mots. Il y a des mots quand je dis attention, il s'arrête. Ah oui, une chose qui est très curieuse, c'est quand il traverse, si la rue est étroite, si elle est moyenne ou si elle est très large, à ça du trottoir, il commence à lever les pattes de devant. Je ne sais pas comment ça se fait. Je n'ai jamais compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'ascenseur de la maison, tout de suite, il se colle à droite et il fait tout le rond, comme ça, pour se mettre contre la porte de gauche. Ça, c'est le nouveau compagnon, c'est Kabuki. Ce petit chat allait donc être tué et puis on l'a ramené à Paris et c'est un chat très sauvage qui est maintenant doux comme tout et qui est devenu très commun avec Shanti. Il a compris au bout d'un certain temps que ce chien ne voyait pas, je ne sais pas ce qu'il a réalisé. Et puis alors, peu à peu, quand il s'approche de Shanti en général, enfin, nous sommes tout seuls, alors il lui met les deux pattes sur le museau, il le caresse comme ça et ou bien il se met sur la table de la cuisine et quand le chien passe, alors il le caresse au passage, comme ça. C'est-à-dire qu'il a compris l'infirmité de Shanti ? Il a compris et puis, je ne sais pas, il le respecte. Et ce qui est très rare pour un chien, c'est que le chat peut manger dans la gamelle du chien pour terminer. Et le chien, s'il reste un tout petit peu, en général, les chiens ont tort de ça, eh bien, Shanti ne dit rien. Kabuki peut très bien finir la pâtée, il ne dit rien. Il m'accompagne dans mon travail quand la journée n'est pas trop longue. C'est-à-dire que, si par exemple, je répète une pièce l'après-midi, il reste dans la voiture si la saison est assez chaude. Sinon, je le fais venir avec moi à la répétition. Les comédiens, tout le monde l'aime tout de suite parce que c'est un chien très attachant. Et puis, il attend. Pendant la répétition, il se met dans une loge dans la salle ou bien dans une rangée de fauteuils. Je mets mon manteau près de lui. Et puis alors, ou bien alors, en coulisses. Alors, tout le temps que nous répétons, le chien se tait. C'est-à-dire, tout le temps que je parle faux. Et puis, quand je commence à parler un peu plus juste, alors il dit, c'est fini, il se lève, il se secoue et on s'en va. Grâce à lui, je peux voir des choses que je ne voyais plus depuis très longtemps, des détails de la vie et puis sentir la vibration des gens beaucoup parce que ça ne trompe pas un chien. Moi, je crois simplement que j'ai pu prouver par rapport à moi-même et aux amis ou à ceux qui m'écoutent maintenant, j'ai pu prouver qu'avec de grandes difficultés, car j'ai d'immenses difficultés, on peut, si vraiment on le veut, on peut s'occuper d'un animal ou aveugle ou mutilé et transformer sa vie et le rendre heureux. Ce chien est devenu bien plus heureux qu'un autre chien, un chien normal. Alors garder un chien aveugle ou un chat qui manquerait une patte, il faut vraiment beaucoup aimer les animaux et l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada